Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui sur BITV, nous recevons Benjamin Teboul, cofondateur de Deskéo, un opérateur de bureaux flexibles. Bonjour Benjamin. Bonjour Inès. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, vous avez réalisé un premier sondage en mars dernier, révélant que 76% des Français regrettaient leur bureau au début du confinement. Or, le 14 avril dernier, en plein confinement, 62% des Français révélaient vouloir continuer le home office. Pour quelles raisons y a-t-il eu un tel revirement de situation et quel impact cela pourrait-il avoir sur les décisions des entreprises immobilières ? Mon interprétation par rapport à votre question sur ce revirement, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'après je pense qu'il y a différents paramètres qui rentrent en compte, c'est que concrètement en France, à notre sens, on est quand même relativement en retard par rapport à d'autres pays, notamment je pense aux pays anglo-saxons, sur le télétravail. Ce confinement et finalement cette période du Covid, elle a un petit peu bousculé et elle a un petit peu finalement forcé, si on peut le dire ainsi, les dirigeants et les ressources humaines des différentes entreprises à mettre en place ce télétravail forcé, puisqu'on ne pouvait pas interrompre l'activité du jour au lendemain et il fallait donc trouver des remèdes. Et ce qu'on a nous fait ressortir aussi, c'est qu'on a été un petit peu plus loin et on a essayé de comprendre pourquoi. Je pense que concrètement le gain de temps de transport, ça a été un élément qui était déterminant, puisque les collaborateurs finalement se sont rendu compte que pendant ce télétravail, ils avaient pu à gérer le transport le matin, le transport le soir. Les stades, je pense qu'elles sont assez connues, notamment de nos auditeurs. On a un moyen, un temps de transport pour les Franciliens qui est entre 45 minutes jusqu'à une heure par trajet. Donc c'est quand même une heure et demie à deux heures par jour et je pense que quand on n'a pas de choix, on le fait et finalement au bout de quelques jours, quand on se rend compte qu'on ne le fait pas, ça fait du bien. Donc à mon sens, je pense que le télétravail, ça s'est bien passé pour notamment en partie cette raison-là. Après, ce qu'on a aussi observé, c'est que pour 80% des personnes sondées, pendant la période de télétravail, ce qui leur a plus manqué, c'est le lien social et finalement le contact qu'ils pouvaient avoir avec leurs collègues au bureau tous ces moments, que ce soit des petites réunions informelles, que ce soit une pause café, que ce soit des échanges par formation qui permettent finalement aux entreprises d'avancer et de créer des opportunités. Donc concrètement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'au début, le bureau leur manquait parce qu'ils n'avaient plus ce lien social. Après, au fur et à mesure du temps, ils ont pris certains réflexes. À la différence près que pour les managers, moi j'ai eu pas mal de retours de nos managers à l'interne et puis parfois des managers des entreprises qui sont chez nous, où le management a dû aussi être opéré d'une façon différente. Donc je pense que ça a peut-être un petit peu plus manqué le bureau physique à certains managers qu'à certains collaborateurs, mais dans l'ensemble, oui, c'est une expérience qui est plutôt positive. D'accord. Et à ce sujet, justement, de l'un de vos sondages ressort que 79% des Français sont prêts à passer au flex office et même à aller jusqu'à abandonner son bureau attitré. Qu'est-ce que ça entraîne pour des entreprises comme la vôtre ? Et justement, vous parliez de confort. Quels services pouvez-vous proposer aux entreprises pour attirer les employés dans les bureaux ? Sur les 79% des Français qui sont prêts à passer au flex office, encore une fois, je pense que ça fait partie d'une réflexion un peu plus générale. Et ce qui est assez évident, c'est de dire que si une entreprise, on n'a pas vraiment parlé de la stratégie immobilière qui va découler de tout ça, mais par rapport à ce qu'on évoquait avant, il est acquis que tous les entrepreneurs, tous les dirigeants avec qui on discute quotidiennement, ils intègrent cette nouvelle donnée dans la stratégie immobilière qu'ils auront pour les mois et les années à venir. Quand on parle de télétravail, nous, nos clients, qu'est-ce qu'ils nous disent spontanément ? Moi, je vais mettre en place le télétravail. Et le résultat de cette mise en place du télétravail, alors ça sera pour 5, 10, 15, 20, 30% des effectifs avec une rotation, c'est que je vais réduire mes mètres carrés. Ça va sans dire, c'est du bon sens. Si on réduit les mètres carrés par rapport au télétravail, il est acquis qu'on ne peut pas avoir le même nombre de positions physiques que celles qu'on avait avant cette mise en place un peu plus soutenue et en tout cas un peu plus officielle du télétravail. Donc, d'office, si on revient aux 62% de personnes sondées qui voudront faire plus de télétravail, la contrepartie de tout ça, c'est évidemment de dire qu'à un moment donné, il faudra accepter certaines, je n'ai même pas envie de dire contraintes, j'ai juste envie de dire certains changements, puisque c'est certain que d'un point de vue social, c'est quelque chose qui doit se mettre en place et qui ne va pas être accepté du jour au lendemain. Après, à un moment donné, si vous avez la possibilité de travailler de chez vous une journée par semaine, de l'autre côté, il faut imaginer que quand vous êtes chez vous, votre bureau, il est pris par quelqu'un d'autre. Alors, j'ai une dernière question. Avec cette crise, est-ce que le business model de Deskéo va changer ? Quelles sont vos ambitions futures ? Et avez-vous de nouvelles parts de marché à prendre ? Est-ce qu'il va changer ? Non. Est-ce qu'il va évoluer ? Peut-être, peut-être, mais je pense qu'il évoluera surtout sur l'axe que je viens de vous développer avant, à savoir les aménagements et la partie physique, si on peut l'appeler ainsi, des bureaux. Mais je pense que dans toute entreprise, ce qui est essentiel, c'est d'avoir le bon produit avec un marché qui est suffisant pour pouvoir le développer et le faire grandir. Mais ce qui est essentiel, c'est le time to market. À un moment donné, il faut être là au bon moment, au bon endroit. Et je pense qu'aujourd'hui, notre produit, il fait juste encore un peu plus de sens. Ce qu'on observe concrètement, c'est qu'on avait jusqu'à présent pas mal d'entreprises qui étaient des entreprises en croissance, des entreprises qui avaient une visibilité qui était assez incertaine, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et de l'autre côté, on avait des entreprises qui étaient un petit peu plus stabilisées. Cette crise du Covid et finalement ce changement dans les habitudes de travail, dans ce changement dans les espaces physiques qu'on exploite quotidiennement et aussi cette incertitude liée à cette pandémie qui est arrivée. Demain, est-ce que ça sera d'autres initiales avec une autre année derrière et une autre pandémie ? On ne sait pas ce qu'il peut se passer. Ça fait finalement plus d'entreprises. Et on a surtout une typologie d'entreprises et de clients qui me tendent un petit peu plus l'oreille. À l'époque, c'était non, mais je sais où je vais, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de flexibilité, j'ai une visibilité sur quelques années, plusieurs années, donc je peux m'engager sur le long terme. Et finalement, ce que je vais investir, je sais que je serai en capacité de l'amortir sur la durée. Aujourd'hui, ces entreprises, elles sont beaucoup plus à temps de l'oreille, elles ont beaucoup plus d'intérêt pour la solution qu'on peut leur proposer. Donc, ce que j'ai envie de dire pour résumer votre question, c'est de dire que les clients qu'on avait avant, ils sont là parce qu'ils ont toujours des besoins de flexibilité, que ce soit encore une fois à la hausse ou à la baisse. L'entreprise qui était stabilisée se dit, ok, le télétravail, c'est une possibilité. Simplement, avoir la visibilité à 5, 6, 10 ans de la décision qu'on prend aujourd'hui, je pense que personne ne peut l'avoir. Est-ce que le télétravail qu'on va considérer aujourd'hui pour 10, 15, 20%, demain, ça ne sera pas 50% ou demain, finalement, on se rendra compte qu'il faudra redescendre à 5% ? Je pense que c'est seulement les retours d'expérience concrets qui pourront permettre à terme à ces entreprises de se projeter avec un nouveau gabarit d'espace. Donc, entre cette flexibilité qu'on apporte aux utilisateurs et également cette partie cash qu'on leur évite d'investir dans la mesure où nous la prenons en charge et qu'ensuite on va leur lisser sur la durée, je pense que la solution a plutôt un avenir sympa. Donc, pour notre modèle, est-ce qu'il va changer de non ? Est-ce qu'il sera perçu différemment de la part des propriétaires ? Très certainement. Et ce qui va séduire un plus grand nombre d'utilisateurs, je le pense sincèrement, au-delà de l'espéré. Merci pour ces réponses, Benjamin. Et merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation sur BITV. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur BITV pour de nouvelles interviews.